Anaïka Anaïka était une jeune fille vivant avec sa mère Neige et son frère cadet, Calou, dans le camp des rebelles situé au sud du Portugal. Ce camp regroupait des dissidents ayant fui l'autorité tyrannique du roi Crix. Neige était devenue la leader des rebelles et des survivants, guidant la résistance contre le pouvoir central et la tyrannie. Anaïka ressentait une grande fierté envers sa mère et prenait plaisir à écouter les récits de ses luttes pour la liberté. Assidue aux réunions de résistance organisées par sa mère, Anaïka y acquérait des connaissances approfondies en politique et en stratégie. Elle rendait également fréquemment visite à Gilles et à Victor Hinault, des figures respectées et sages à ses yeux. Elle les considérait comme ses grands-pères, savourant leurs récits de leur vie et expérience. Gilles lui transmettait son savoir sur la pêche, la préparation des poissons, le respect de l'environnement marin et les secrets des courants maritimes. Victor Hinault, quant à lui, lui enseignait l'art de prendre soin des animaux, la connaissance des plantes et des méthodes de culture. Il partageait avec elle les histoires de son peuple et de ses ancêtres. Obélix, le garde du corps de sa mère, occupait une place particulière dans la vie d'Anaïka. Elle l'admirait profondément et le considérait comme son véritable père. Toujours présent pour elle, Obélix veillait avec dévouement sur sa famille. Cependant, le père biologique d'Anaïka, Jormo, consacrait la majeure partie de son temps à l'isolement dans la grande tour abandonnée, non loin du village. Plongée dans les mondes fictifs depuis de nombreuses années, Anaïka ne le croisait que rarement. Bien qu'elle ressente de la tristesse et l'idée de ne pas entretenir une relation plus étroite avec lui, sa joie résidait dans la présence d'Obelix dans sa vie. Maman, je me posais des questions. J'aimerais en apprendre davantage sur papa, Jormo. Il passe tellement de temps dans cette tour. Je ne le vois jamais. Oh ma chérie, Jormo est une personne très complexe. Mais en quoi il est complexe, maman ? Est-ce lié à sa présence dans la tour ? Eh bien, je pense qu'il vaudrait mieux en discuter plus tard. Dis-moi, as-tu terminé tes devoirs pour demain ? Oui, je les ai terminés, maman, depuis des heures. Maman, j'aimerais vraiment savoir plus sur papa. Je le sais, ma chérie, et je te promets que nous en parlerons bientôt. Pour l'instant, concentrons-nous sur les choses importantes, comme tes études. D'accord, maman. Anaïka était profondément attristée par le manque de réponses concernant son père, un homme qu'elle connaissait à peine. Elle nourrissait le désir ardent de mieux comprendre ce mystère familial. Un jour, elle se tourna vers Obélix avec une lueur de curiosité dans les yeux. Obélix, puis-je te poser une question ? Pourrais-tu me parler de mon père Jormo ? Il semble passer énormément de temps enfermé dans cette tour. Jormo est quelqu'un que j'appréçais beaucoup. Il est devenu un peu étrange, je l'avoue. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il avait des problèmes ? Ta mère souhaite que je ne t'en parle pas. Cependant, Anaïka pouvait percevoir dans ses yeux une réticence et peut-être même une pointe de tristesse, suscitant en elle une nouvelle vague de questions. Pendant les vacances, Anaïka et des Victorinos s'occupaient des moutons. Elle appréciait chercher de l'herbe pour les animaux, participer aux tâches quotidiennes et jouer avec le fidèle chien qui veillait sur le troupeau. Un jour, alors qu'elle parcourait les collines aux côtés de son ami Victorino, Anaïka aperçut une scène étrange. Au loin, elle distingua Jormo, son père, accompagné d'une créature étrange. Les membres de cette créature étaient longs et maigres, sa peau grise et décharnée émettait une lueur sinistre. Étonnamment, elle semblait escorter Jormo. Intriguée, Anaïka ne put résister à l'envie d'en savoir plus et courut vers eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501